Salut, soeurs compatriotes. Nous sommes le ZEDI 27 février 2020 et le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Ablayer Obalde, vient lui aussi de zéter l'éponge. Il vient de démissionner comme ministre de la République. Il vient de faire comme l'ancien ministre de la Justice M. Sako et l'ancien ministre de la Citoyenneté, M. Gassama Diaby. Aujourd'hui, il a vu le danger qui guette la Guinée. Bien qu'il y a longtemps, tous ils savent qu'ils sont en train de servir un homme qui n'a pas de grande responsabilité parce qu'il se mêle de tout et qui est devenu aujourd'hui plus qu'un Bokassa. Je vais parler d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il a compris que oui, il fallait quitter. Parce que le danger qui guette la Guinée est un danger dont personne ne sait quelle sera la suite. Il veut faire un forcing. Et aujourd'hui, la communauté internationale, personne ne soutient Alpha Condé. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, au niveau de l'Europe et aux États-Unis, les familles de tous ces ministres, de tous ces recadres guinéens sont en train d'être répertoriées, sont en train d'être identifiées pour qu'enfin, en cas de danger en Guinée, ils seront tous rapatriés en Guinée. Oui, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait par là. Donc tous ceux qui ne veulent pas voir leurs familles un jour, dans des situations pareilles, où d'ailleurs des ministres envoient ici leur famille, ils changent leur identité. Vous avez vu le cas de la femme de Baïdé Haribo en France ? On l'appelle là-bas Madame Kamara. Et depuis quand Baïdé Haribo est devenu Kamara, c'est de n'importe quoi. Ils prennent des identités parce qu'ils savent que quand ils donnent leur identité, ils vont dire, non, votre mari, ils sont ministres en Guinée, donc il se suffise, vous ne pouvez pas demander l'asile ici. Mais ils viennent, ils mentent. Mais ça trouve que c'est notre argent qui est en train de les nourrir ici. Ils sont en paix, ils sont tranquilles parce que nous sommes dans des pays hautement développés. La démocratie est là. Mais eux, leur mari, leur papa, leur oncle sont en train de faire du mal aux citoyens en Guinée, en s'imposant, en faisant du mal. Donc je crois à tous ceux qui sont malins, tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui savent que oui, ils ne veulent pas qu'après Alpha Condé, qu'ils terminent mal leur vie, c'est le bon moment pour vous de démissionner. C'est le bon moment. Vous avez vu le jeune Ismail Condé qui a eu l'audace, le courage de dire qu'il ne soutient pas un troisième mandat pour Alpha Condé. Il ne soutient pas pour une nouvelle constitution. Il veut qu'Alpha Condé accepte de quitter. Il n'est pas le seul dans le RPZ. Il peut présenter un candidat. Personne n'a dit que le RPZ ne va pas présenter un candidat. Mais pourquoi vous vous entêtez ? Pourquoi seulement Alpha Condé ? Mais croyez-moi, le jour où Alpha Condé quittera le pouvoir, le jour où ce vieux-là sera enterré, il sera enterré avec le RPZ. Le parti-là, le RPZ en cassier, ce serait son déclin. Parce que vous êtes en train de vous faire du mal sans se rendre compte. Vous pensez que cela va demeurer. Vous êtes à l'aubert aujourd'hui. Mais sous peu de temps. Alpha Condé va quitter. Sous peu de temps. Ce n'est que quelques jours. Oui, l'an 2020-là ne le sera pas Alpha Condé. Croyez-moi un de ce que je vous dis. Il ira d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'est plus légal, il n'est plus légitime. Il a perdu toute crédibilité. Non seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan interne. Parce qu'Alpha n'a que des clients aujourd'hui. Il n'a plus des militants. Tous ceux qui le suivent aujourd'hui, c'est à cause de l'argent, à cause des postes. Seulement pour des avantages. Mais pas parce qu'ils sont convaincus qu'Alpha peut quelque chose. Nous parlons avec les gens qui sont à la mouvance. Beaucoup sont là-bas et nous, on ne l'aime pas. Mais je dis, mais vous ne l'aimez pas. Pourquoi vous êtes là-bas ? Il dit, OK, qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas ce qu'on m'a là. Vous savez, l'air poste parle. Vous voyez le Guinéen ? C'est malheureux. Regardez, des militaires qui gardent Alpha Condé là, au niveau de ce secteur réel. Je vous assure, personne d'entre eux n'est tous 2 millions de francs guinéens. On les donne des boîtes de sardines et un pain. C'est tout, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas 2 millions. Des policiers, des endarmes qui viennent foutre de bordel sur les citoyens. Aucun d'entre eux n'a 2 millions de francs guinéens. C'est le plus misérable. Au lieu de se joindre à la population pour mener ce combat, rester impartial. Parce que si vous voyez cette impolitesse là, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce résime. Forcer la situation. C'est parce qu'ils savent qu'il y a certains au niveau de la poli et de la zandamerie qui le soutiennent. Sinon vous pensez qu'ils sont nombreux. Ils ne sont rien. On peut les écraser. En un l'axe de temps, ils vont replier tous. Donc, acceptez d'être républicains. Je sais que le combat là, ce n'est pas seulement un combat qui s'arrête à des citoyens. Mais ce combat là, quand ça profite là, tout le monde va en tirer profit. Un lieutenant militaire qui n'a même pas plus de 2 millions. On l'a dit, il est lieutenant. Il n'a même pas 2 millions. Oui, nous avons toutes les informations. Et les grandes débats là, ils viendront bientôt. Donc, désolidarisez-vous. Tous ceux qui sont bénis, quittez derrière Alpha Condé, c'est le bon moment. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, restez là-bas. Sachez que la situation est dangereuse. Et que vous allez payer. Je vous remercie. Voilà.